Sous un soleil de plomb et la fumée des pneus brûlés, c'est pare-choc contre pare-choc à la sortie nord de Païta. Quelquefois, le calme fait place aux accrochages. Lorsque certains tentent de passer en force au blocage du collectif usine du sud Usine-Pays, les cailloux volent. Après le retrait de l'offre Sofinor-Coréenne Zinc, les différents collectifs présents sur place ont décidé dans la nuit de l'action. Un blocage qui s'est transformé en barrage filtrant à midi, permettant à une longue file de voiture de circuler. Un geste d'apaisement qui n'entame en rien les motivations des manifestants. Ce qui a été dit, c'est que si la signature se fait aujourd'hui, les choses risquent de se durcir. Donc on attend les indications. Pour l'instant, le barrage va rester filtrant jusqu'à nouvel ordre. Côté sud de la commune de Bouraille, la mobilisation d'un groupe se revendiquant comme des citoyens bouraillés excédés se poursuit aussi sans blocage. Sous les Tivoli, ils sont une trentaine à constituer la seule opposition visible au collectif Usine-du-Sud, Usine-Pays. Ils ont souhaité l'exprimer. J'appelle l'État à prendre ses responsabilités. Et j'appelle les Calédoniens à se mobiliser, à être présents pour dire aux fauteurs de troubles « assez ». Autre intersection cette fois, celle dite de Fonwarie, à l'entrée nord de la Foie. Sur près d'un kilomètre, ce sont environ 300 personnes qui ont occupé le bitume, comme à Bouraille. Les revendications restent les mêmes. Le départ de Trafigura, mais aussi la libération des personnes interpellées hier à Nouméa. A l'heure actuelle, les collectifs mobilisés restent présents sur le terrain, en attendant du résultat des discussions menées à Nouméa. En fin de journée, la plupart des points de blocage ont été levés, avant une reprise demain matin des actions. Sous-titrage ST' 501